... Tous les films commencent d'habitude avec un scénario. Mais les films du réalisateur japonais Ayahu Miyazaki, eux, commencent avec une image. Pour mon voisin Totoro, l'idée est survenue d'un simple arrêt d'autobus au milieu de nulle part. Miyazaki a commencé à le recréer en ajoutant une étrange créature. Et le film s'est petit à petit construit autour de cette image. Selon le réalisateur, travailler avec un scénario enferme l'esprit. L'image, elle, donne plus de liberté de création. Miyazaki n'a jamais fait d'école de scénario et ne se fie qu'à son instinct et son intuition pour raconter une histoire. Créer, selon lui, c'est comme lancer une ligne de pêche dans son cerveau. Miyazaki est né en 1941. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de quatre garçons. Ayant une santé fragile, il se réfugie dans le dessin et commence à trouver sa place dans le milieu de l'animation. Il s'associe avec son ami le réalisateur Taka Hata et quelques années après, il crée le studio Ghibli. Le nom Ghibli est en référence à un avion italien de la Seconde Guerre mondiale, le Caproni CA-309 Ghibli. Né d'un père directeur d'une entreprise en aéronautique, le jeune Ayao est très vite fasciné par l'aviation. Il y a un pilot à l'air d'un pilote de mer-mose. Il y a un pilote de France dans le monde. Il y a eu un pilote de l'avion à l'avion du transporte pour l'avion du transporte. Et donc, pour les échecs, pourquoi on n'a pas de la vie ? Et ce que je pense, Antec Juppé lui-même, il n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis à l'échec, mais il n'a pas de soucis à l'échec. Il y a eu des rêves dans les yeux. et du rêve. Mais Miyazaki ne rêve pas seulement que dans le ciel, c'est aussi un amoureux de la nature qui l'entoure. Il y a dans ses films toujours des moments contemplatifs où la nature est sublimée, soit à grande échelle, soit dans de petits détails poétiques. Le réalisateur a connu la guerre et a subi des bombardements pendant son enfance. Il a vu les ravages que ces avions qu'il admire tant pouvaient provoquer. C'est parti. La civilisation peut donc corrompre une belle création innovante. Et c'est en partie ce qui peut expliquer cette ambivalence dans ces films, où la violence destructrice cohabite avec la douceur bienfaisante. Et c'est pourquoi le réalisateur, grâce à ces films, veut particulièrement s'adresser aux enfants. C'est eux qui représentent le futur et l'espoir d'un avenir apaisé. Grâce aux histoires racontées, ils peuvent en apprendre plus sur la civilisation et la nature. Le film Le garçon et le héron est d'ailleurs dédié à un enfant. Le producteur Toshio Suzuki avait déclaré en 2017 que Miyazaki réalisait ce film pour son petit-fils. Afin de lui signifier que son grand-père va bientôt partir, mais qu'il laisse ce film derrière lui. Le titre original japonais du garçon et le héron est inspiré du roman philosophique de Yoshino. Il se traduit par « Et vous, comment vivrez-vous ? » C'est une question qui s'adresse à tous, que l'on peut tous se poser. Et on peut dire qu'avec les films de Miyazaki, on vit un peu mieux. ? ? ? Sous-titrage ST' 501